ça y est, ça y est, ça y est, nous allons enfin vous présenter et je suis désolée, j'ai toujours du mal à prononcer, j'ai toujours du mal à prononcer, je m'en excuse d'avance à tous nos négéphiles qui nous suivent et surtout qui sont fans à toi, tout simplement Miss Afrique Midi Pyrénées 2015, félicitations et Nice tout déjà pour ce titre. Merci beaucoup. Et voilà, ça fait quoi, deux mois, deux mois déjà, depuis le mois de juillet, donc deux mois, que tu es sacrée Miss Afrique Midi Pyrénées. Oui. Alors, comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ouais ? Et toi ? Oui, oui, moi ça va, tu sais, j'essaye de survivre à mon réalisateur qui trouve qu'aujourd'hui j'ai la même taille que toi, c'est génial, n'est-ce pas ? Il faut rappeler qu'elle est très grande, elle est très très grande, vous allez voir tout à l'heure quand on va se mettre debout, mais voilà, on a la même taille, ah si c'est génial. Dis-moi ma belle, comment tu as vécu cette élection ? Alors, c'était long et stressant, en fait au début ça allait vu que l'élection était loin, mais une fois que ça se rapprochait des semaines et des semaines, c'était stressant, on se motivait entre nous parce qu'il y en a qui voulaient arrêter. Ah ouais, ouais, donc il fallait chaque fois dire non, ça vaut le coup de continuer et tout. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait tenir jusqu'au bout ? Bah les filles. Les filles, ouais ouais ? Parce que franchement... Tu faisais partie de celle qui voulait arrêter ? Oui. Ah ouais ? Et pourquoi ? Tu pensais que tu n'avais pas tes chances ou autre chose ? Franchement, je ne pensais pas être sélectionnée et élue. Ah ouais ? Donc l'assurance n'était pas là quoi ? Oh merde ! C'est génial, parce que regarde, quel bel exemple, tu vois, tu pourras, je pense là, requinquer certaines filles, non ? Et qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi, handicapant pour toi ? Qu'est-ce qui était handicapant ? Mon oral. L'oral ? Je ne suis pas du tout à l'aise à l'oral. Ce n'était pas forcément le physique de te montrer en public, c'était juste parler. Exactement. C'est ouf. Parce que le défilé, j'ai eu des expériences déjà. Oui. Donc voilà. Ça se travaille ça. Oui. Pourtant, l'oral. Tu aurais pu te dire que non, même pas. Non. Qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter ? Est-ce qu'on t'a recommandé ? Oui, alors mes amis, ma famille. Parce que tu as quand même un bon profil, il faut le dire. Merci. Et aussi, comme ça concernait l'Afrique, je me suis sentie concernée tout de suite aussi. Carrément. Et là, tu as représenté la RDC. Oui. Et j'ai envie de dire bravo pour ce pays que tu as mis en lumière. De belle manière aussi, plutôt que toujours de voir des choses négatives. Donc là, tu as... Et qu'est-ce que ça a représenté pour toi et ta famille par exemple, de savoir que leur fille, voilà, a mis en avant ce pays. Lors d'un concours de beauté. Très content. Il y avait ma famille aussi qui sont venues. Tu étais dans la spade. Ah, ils t'ont fait une belle surprise. Je les ai vues au dernier moment. Et mon père, il ne pensait pas que j'allais apparaître dans le journal aussi. Donc lui, il a su. Je lui ai dit le soir même. Mais le lendemain, il m'a vu dans le journal. Dans le journal à la bêche. Et la bêche, hein ? Fierté, alors. Et donc voilà. Beaucoup de fierté. Beaucoup. Parce que c'est... Qu'est-ce que ça représente pour toi ce titre, justement ? Ben je suis quelqu'un. Je représente l'Afrique. L'Afrique. En Midi-Pyrénée. En Midi-Pyrénée. C'est pas rien. Non. C'est pas rien. C'est un éconciente. Et je vois que tu as amélioré l'oral, non ? Parce que tu as l'affaire, tu as fait disco. Parce qu'il y a beaucoup de manifestations publiques où tu dois aller. Oui. Oui, chaque fois avec ta couronne, ton échappe, tu dois rencontrer des gens, c'est une belle école non finalement ? Oui, et je pense qu'à la fin de ton règne, tu seras au top, tu pourras coacher d'ailleurs peut-être les prochaines. Oui, ça je leur donnerai la motivation. C'est génial. Alors ça a été quoi ton meilleur souvenir pendant cette élection ? Alors c'était je pense le jour J, le jour de l'élection, les répétitions. C'était trop bien, c'était long, mais c'était bien. Avec toutes les filles. Quel était ton coup de cœur parmi les autres candidates ? Miss Sénégal d'ailleurs, ma première d'office. Ah, ta première d'office, c'est cool, tu l'as embarqué avec toi. Vous êtes bien la vie à la mort. C'est bien. Alors super. En tout cas, moi je suis ravie, c'est vrai qu'on n'a pas été là le jour du défilé et de l'élection. On a suivi tout en direct sur Facebook, on était là alors c'est qui dit ? Je n'ai pas eu le temps de voir toutes les filles en représentation pour pouvoir dire c'est celle-là ou c'est celle-là. Je suis ravie parce que tu passais très bien l'image quand on a fait le spot. Merci beaucoup. Donc c'est très bien, je pense que tu as tout donné, je pense, le jour J. Forcément, ils ne se sont pas trompés quand ils ont élu, n'est-ce pas ? Maintenant que tu as eu le titre de Miss Afrique Midi-Pyrénées, j'imagine qu'il y a des projets derrière. Est-ce qu'on peut savoir lesquels ? Alors moi, c'était en fait, comment dire, c'était le même objectif que l'association des clés photos. C'était justement pour aider les orphelins d'Afrique à aller à l'école tout simplement. D'accord, donc tu es dans cette association ou tu vas juste parrainer ? Non, je parraine, oui. Tu vas parrainer, du coup, c'est le cas de le dire, en plus avec un titre. J'imagine que tu pourras solliciter des mécènes pour pouvoir financer certainement des projets là-bas. Oui. J'espère que ça va bien se passer. Mais oui, il faut, comme on dit, quand on veut, n'est-ce pas ? La preuve. En tout cas, toutes les jeunes filles qui vont nous regarder, parce que je sais qu'on est suivies et les gens suivent beaucoup de plus en plus cette élection pour la troisième édition. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à celles qui ne vont pas oser se présenter et peut-être pas résister jusqu'au bout et surtout concourir ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Alors, les filles, n'hésitez pas. Que vous soyez petite, un peu ronde, c'est pas grave. On représente toute l'Afrique, donc foncez, n'hésitez pas. Voilà. Foncez. C'est vrai que Nice a vraiment cette représentativité. Elle avait, certes, c'est complexe, mais elle y est arrivée. Elle a cru. Elle a cru aussi parce qu'elle est soutenue par une équipe. Il y avait une belle équipe aussi. J'imagine l'association Afro-Event. Vous êtes vraiment entourée. C'est tout ça qui fait aujourd'hui que tu sois là. Exactement. Merci, Madelis. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501